C'est l'info, votre double page, info du week-end, Martin Arnaud. Ceux qui étaient écoliers aux Etats-Unis durant la guerre froide se souviennent peut-être des instructions qu'on leur donnait en cas d'attaque nucléaire. S'ils entendaient les sirènes d'alerte, ils devaient baisser la tête, protéger leur visage avec les bras et se blottir sous un bureau, une position censée protéger d'une annihilation nucléaire si seulement c'était le cas. Ce souvenir de ce conseil absurde permet d'apprécier l'anxiété ressentie par les japonais lorsque les textos, équivalent des sirènes du passé, les informent que les traces fugaces apparues au-dessus de leur tête sont dues à un missile, lancé par Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qui a des difficultés à contrôler ses pulsions. Les responsables politiques et les experts des bords de l'Atlantique, séparés du directeur par un océan et un continent, ne parviennent peut-être pas à évaluer véritablement cette menace d'origine humaine. Pourtant, elle a eu un effet notable sur les marchés financiers au cours des derniers mois. Grâce aux travaux de Robert Barrault, un économiste de Harvard, la théorie de la gestion des risques extrêmes a fait des progrès considérables ces dernières années. Son idée centrale repose sur le fait que l'on ne peut exclure une catastrophe comme celle décrite dans l'Ancien Testament, guerre, famine, épidémie de grande ampleur ou effondrement social. Ce type d'événement fait chuter la production, la consommation et le niveau de vie. Et comme ils sont très rares et donc très faibles de probabilités, on a tendance à les exclure du domaine du possible. Seulement voilà, dans notre contexte actuel, les tensions géopolitiques engendrent la vague possibilité d'une catastrophe dont la probabilité varie au jour le jour et qui rendrait tout le monde perdant. Nous ne prétendons pas savoir mieux que d'autres ce qui se passe dans le cerveau de Kim Jong-un, mais savoir qu'il y a une part d'inconnu aide à comprendre le niveau actuel du prix des actifs. Dans cette situation, les investisseurs soucieux de minimiser les risques, notamment ceux liés à la région Asie-Pacifique, utilisent à cette fin l'effet probable de la crise nord-coréenne sur les marchés financiers. Du fait de leur perception des risques acycliques et atypiques, les taux réels et nominaux des bons du trésor américain sont inférieurs à ceux que la position cyclique de l'économie justifierait. Dès lors, les taux d'intérêt faibles, étonnamment faibles même depuis quelques mois, ne signifient pas nécessairement une croissance faible. Ainsi, ce serait plutôt un signal négatif ou plutôt une externalité négative liée à la géopolitique par exemple qui serait à l'origine d'une mauvaise santé économique. Et si les responsables gouvernementaux s'inquiètent d'un possible conflit, ils peuvent avoir davantage tendance à pousser les taux d'intérêt réels à la baisse au moyen de la répression financière de manière à disposer d'une marge budgétaire suffisante pour s'y préparer. Nous l'avons donc vu, le risque d'une catastrophe extrême contribue très probablement à de tels épisodes, mais il explique peut-être encore mieux la dynamique à court terme des marchés financiers quand des missiles nucléaires volent dans le ciel. C'est dans cette actualité mouvementée que vous retrouvez la 7ème émission de Célinfo. Bienvenue à tous. Au sommet de cette semaine, les équipes britanniques et européennes se rencontrent pour la 5ème fois, 5ème round de négociations depuis le mois de juin. Une semaine de négociations allégées, ne croyant guère à une avancée décisive des négociations avant le Conseil européen. Des 19 et 20 octobre prochains, Bruxelles a les yeux rivés sur Londres. Londres Theresa May est en grande difficulté. Jordi Lafon, des yeux du monde.fr, nous livrera son analyse. L'Espagne et la Catalogne. Le gouvernement espagnol donne jusqu'au lundi 16 octobre à Carles Puigdemont, le président de la Catalogne, pour dire si oui ou non. Il a déclaré l'indépendance. Si la réponse est oui, Madrid lui donnera jusqu'au 19 octobre pour y renoncer. Si la réponse est non, il enclenchera l'article 155 de la Constitution espagnole qui lui permet la mise sous tutelle d'une région. Nous reviendrons ensemble sur cette situation. Et puis Franck, journaliste médias et l'info, s'est rendu durant l'ensemble de la journée de jeudi à Barcelone, impression à retrouver dans cette émission. Et puis de la géopolitique toujours et encore, alors qu'ils se sont affrontés pendant près de cinq ans à propos de la crise syrienne, l'Iran d'Hassan Rouhani multiplie les efforts pour sortir de son isolement international. Et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan semble bien décidé à resserrer ses liens avec l'Iran. La visite mercredi du président turc à Téhéran illustre précisément le rapprochement entre les deux pays, toutes les explications dans Controverse avec Mickey Monstre. Vous connaissez donc le programme, j'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil, dans votre canapé ou même dans votre voiture. Bienvenue dans le septième épisode de C'est l'Info. La chronique des yeux du monde à présent avec Jordi Laffont. Bonjour Jordi. Bonjour Nathan. Rédacteur pour les yeux du monde.fr où l'on retrouve toute l'actualité des relations internationales. Un cinquième round de négociations commence aujourd'hui, je suppose que vous le savez, se questionner lundi matin le correspondant bruxellois d'un quotidien britannique dans la salle de presse de la Commission européenne, lundi 9 octobre. Ce lundi était en effet le début du cinquième et dernier round de négociations entre l'Union européenne et Londres avant le Conseil européen des 19 et 20 octobre. Mais les tractations s'enlisent. La balle est totalement dans le camp de Royaume-Uni, déclarait la porte-parole de la Commission européenne Margaretis Schkinach. Et alors les Britanniques, justement, eux, apparaissent aujourd'hui en face affaiblis. En tout cas, la première ministre Jordi, Thérésa May, est loin d'être populaire en Angleterre aujourd'hui. Oui, alors ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de sondage directement sur sa popularité, donc c'est difficile de la mesurer précisément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas en position de force. Elle a beaucoup de mal à asseoir son autorité. C'est le cas depuis les élections anticipées qu'elle a provoquées début juin. Avant ça, son leadership, pour ainsi dire, était incontesté. Et comme elle avait obtenu des relativement mauvais résultats aux élections, malgré l'effet qu'elle ait gagné, à partir de là, ça a été un peu la dégringolade. Du coup, elle est remise en question par son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, principalement, qui s'inscrit dans une ligne beaucoup plus dure sur le Brexit par rapport à elle. Et ensuite, forcément, vendredi dernier, son discours qui a très très mal tourné pour la conférence du Parti conservateur à Manchester. Alors, on peut dire aujourd'hui, finalement, que sa légitimité est contestée au Royaume-Uni ? Oui, clairement, sa légitimité est contestée. Seulement, c'est très compliqué. Ils sont dans une période extrêmement délicate, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre sa place, en fait, à part le parti d'opposition. Donc là, c'est à peu près clair. En tout cas, c'est l'impression qui domine que s'il y avait de nouvelles élections aujourd'hui, les conservateurs perdraient. Et c'est donc Jérémy Corbyn, le leader du parti Labour, le parti travailliste, qui prendrait sa place. En revanche, au sein du parti conservateur, si quelqu'un devait prendre la place de main de Margaret Thatcher, on ne sait pas qui. Boris Johnson est loin de faire l'unanimité lui aussi, même s'il occupe une position assez forte au sein du parti. Et donc, c'est très compliqué. En fait, c'est un peu depuis juin, on se demande si elle va terminer la semaine. Et en fait, ça fait maintenant trois mois et demi ou quatre mois et demi qu'on se demande si elle va tenir la semaine. Finalement, elle tient. Ou plutôt si elle va les contester. Mais elle reste là. Ou plutôt si elle va passer l'hiver. Et alors justement, si j'aurais dit Jérémy Corbyn, qui est donc le leader travailliste qui a fait il y a quinze jours lors du congrès de Brighton, du parti travailliste, qui avait une très, très belle et forte impression, comment évolueraient ces négociations si effectivement de nouvelles élections avaient lieu dans deux, trois mois et que les travaillistes en sortiraient vainqueurs ? Alors ça, c'est très difficile à dire parce que le problème avec le Brexit, c'est qu'on est dans une situation historique inédite. Ce qui fait qu'on n'a pas d'exemple précédent pour essayer de prévoir l'avenir et donc de faire ce qu'on appelle une analyse prospective. Donc déjà, on a du mal à le faire dans le Brexit. Quelle idée aujourd'hui ? Alors si là, en plus, il y avait un changement de parti, c'est carrément impossible de dire ce qui se passerait. Ce qui est sûr, c'est que ça remettrait en question tout ou en partie ce que le peu que les conservateurs ont réussi à obtenir jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, la position du parti travailliste est assez dure à savoir parce qu'ils sont restés dans ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une ambiguïté constructive, c'est-à-dire qu'ils se sont placés de manière très ambiguë pour essayer de ne se bloquer aucun vote pour les élections de début juin. Maintenant, ils sont un peu plus clairs, ils demandent une période de transition au sein de l'espace économique européen, ce qui n'est pas très loin de ce que demandent actuellement les conservateurs aussi. Mais pour la suite, ils ont du mal à dire ce qu'ils voudraient après cette période de transition. Donc le leader du parti que vous avez évoqué, Jeremy Corbyn, est de ce qu'on dit personnellement assez anti-européen. Donc lui, il serait en fait sur plus ou moins la même ligne et les mêmes exigences que ce que pose Theresa May aujourd'hui, c'est-à-dire sortir de l'espace économique européen, sortir du marché unique et donc s'affranchir complètement des règles de l'Union européenne de manière à la fois politique et économique. Mais Kirstramer, qui est le responsable du Brexit au sein du parti travailliste, lui serait pour un maintien dans ce marché unique, justement. Donc en fait, le problème est plus ou moins le même chez les travaillistes que chez les conservateurs, c'est-à-dire qu'il y a deux lignes, ceux qui veulent rester dans le marché unique et ceux qui veulent en sortir, c'est-à-dire ceux qui veulent uniquement s'affranchir du côté politique et garder l'aspect économique de l'Union européenne et ceux qui veulent s'en affranchir complètement, à la fois politiquement et économiquement. Donc qu'est-ce qui se passerait si c'était le parti travailliste qui prenait le pouvoir dans un futur proche ? Impossible de le dire, mais probablement quelque chose d'aussi incertain et d'aussi vaseux, si je puis dire, que la situation qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors une situation quand même assez chaotique. On en est quand même au cinquième round, des rounds qui ont commencé le 29 mars dernier, il y a plus de six mois désormais. Et finalement, de ces quatre autres précédents rounds, qu'est-ce que l'on peut retenir ? Qu'est-ce qu'il s'est réellement dit ? Parce que finalement, voilà, on parle beaucoup du Brexit dans les journaux et dans les médias, mais on est beaucoup en façade. Rien de concret pour l'instant, visiblement. Non, non, pas grand-chose de concret. Le premier round a été consacré aux règles de la négociation, donc ils n'ont pas parlé du fond. Le deuxième, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Le troisième a été particulièrement chaotique. On a dit que là, on était dans un réel blocage. La conférence de presse à la fin des négociations était relativement tendue, même particulièrement tendue par rapport aux autres. Et donc le quatrième, le précédent a légèrement débloqué les choses. Les deux parties ont admis qu'il y avait eu des progrès d'effectuer. Donc apparemment, le sujet qui serait le plus simple pour l'instant, ce serait celui des citoyens expatriés. Donc la question des Européens installés au Royaume-Uni et des Britanniques installés dans l'Union européenne. Donc là, on va rester au moins pendant la période de transition sur un maintien des droits tels qu'on les connaît aujourd'hui. Après, ça reste un peu flou, mais bon, les deux parties semblent plus ou moins enclins à trouver un accord. Ce qui bloque, c'est la question de la Cour de justice européenne. Est-ce que la Cour de justice continuera à être compétente au moins sur les citoyens européens qui resteront au Royaume-Uni ? Et sur le reste, rien n'avance. Le deuxième thème, c'est la question du solde des comptes, qui est assez injustement appelée facture du divorce assez souvent. Ça ne correspond pas du tout à une facture du divorce. C'est en fait la valeur de l'endettement du Royaume-Uni envers l'Union européenne. Donc ça, qu'elle reste au sein de l'Union européenne ou qu'elle en sorte, elle le doit. C'est juste que si elle en sort, on veut qu'elle s'engage à le payer dans un temps défini. Donc là, on a tout juste réussi à obtenir des Britanniques qui admettent que oui, ils respecteraient leurs engagements financiers, mais on ne sait pas de combien, on ne sait pas quels engagements précisément. Et alors le pire, c'est probablement la troisième question, celle de la frontière irlandaise, qui est très délicate, parce que vous le savez, elle fait l'objet d'un traité de paix, puisque la situation entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République d'Irlande a été très tendue, notamment dans les années 60-70. Et il y a eu des affrontements autour de cette frontière, ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait que les deux pays soient présents dans l'Union européenne et que donc, il n'y a pas besoin de contrôle à leurs frontières, détend énormément la situation, parce que ça fait un peu oublier cette opposition. Et ça marche depuis maintenant quelques années plutôt bien. Et donc là, si le Royaume-Uni sortait effectivement un marché unique, il est question de contrôle douanier, qui donc obligerait les personnes qui vivent d'un côté et travaillent de l'autre, tous les jours, à être contrôlées ou en tout cas connaître des ralentissements à la frontière, etc. Et donc ça, on a très peur que ça relance des tensions éventuellement. Et là-dessus, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre parce que justement, il faut avancer sur tout le reste pour commencer à avoir une idée de à quoi ressemblait la relation future pour pouvoir déterminer quelles solutions on peut apporter et de quelle forme on peut prendre cette frontière. Donc globalement, la situation est très bloquée et comme vous l'avez dit, ça a très peu avancé. Et alors justement, si ces négociations ont très peu avancé depuis le 29 mars 2017, n'est-ce pas finalement à cause de Theresa May qui, eh bien voilà, on a l'impression que Theresa May doit toujours parler à deux auditoires, à la fois l'aile hard Brexit de son parti, les conservateurs qu'elle doit rassurer, et de l'autre côté, les Européens à qui elle doit assurer qu'elle se place bien dans un moule de négociations. Le problème semble être là, non, Jordi ? Oui, oui, c'est une partie en tout cas du problème. Theresa May est dans une position particulièrement délicate, déjà en sachant, comme on l'a dit au début de notre échange, qu'elle n'est pas franchement légitime et que ça se passe bien pour elle en partie. Il y a deux franges du parti, ceux qui sont pour un récit très dur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'extérieur du marché unique, et ceux qui sont pour un maintien dans le marché unique. Et en même temps, elle doit respecter l'engagement et puis la volonté que les citoyens du Royaume-Uni ont exprimé en juin 2016. Donc c'est très difficile pour elle, et en plus elle est toute seule face à 27 autres États qui, eux, sont unis et relativement d'accord jusqu'ici. Donc elle a du mal à avancer parce qu'elle marche sur les oeufs, elle est attaquée de tous les côtés, donc c'est très compliqué et elle fournit relativement peu de choses, elle donne peu de garanties aux Européens, donc ça ne pousse pas à faire avancer la négociation. Mais il ne faut pas croire que les Européens lui mènent la vie facile non plus en face. Ils sont très durs. Sur la question des engagements financiers, ils semblent bloquer un peu le reste tant que ça ne s'est pas réglé, ce qui peut se comprendre, mais qui ne fait pas non plus avancer la négociation. Et ils ont eux-mêmes imposé cette histoire de phase. Donc justement, ce qui devait prendre fin théoriquement après le RAND qui est en vigueur aujourd'hui, c'est la première phase des négociations qui porte sur la séparation et donc les trois éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, la frontière irlandaise, le règlement financier et la question des citoyens expatriés. Et ensuite, on pouvait passer à la deuxième phase où là, on parlerait de la relation future. Qu'est-ce qui se passerait une fois que le Royaume-Uni serait séparé de l'Union européenne ? Et ce n'est pas facile de respecter cet engagement et ces phases parce que, notamment pour la frontière irlandaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut connaître à quoi ressemblera la relation future, quelles seront les relations commerciales. Est-ce qu'il y aura des taxes sur les produits et donc on devra les prélever à la douane ? Est-ce qu'on exigera des règles d'origine, c'est-à-dire une reconnaissance de l'origine des produits qui doit être contrôlée là aussi à la frontière ? Ou est-ce qu'on libéralise complètement les échanges et on s'affranchit de ces règles-là et donc on peut garder la frontière telle qu'elle est aujourd'hui ? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc du coup, c'était dans l'avantage des Européens de poser cette phase. Ils ont réussi mais ça ne pousse pas à avancer sur tous les sujets. Parlons à présent de l'Europe, j'en dis plus globalement. Après la crise économique et financière de 2008, l'Europe reste en quête de cohésion. Alors avec ou sans la Grande-Bretagne, on vient d'en parler. Quel est votre regard, Jordi, en tant que spécialiste avéré sur l'Union Européenne au jour d'aujourd'hui ? C'est une bien vaste question. Je suis assez pessimiste sur l'avenir de l'Union Européenne et sur l'entrain particulièrement qu'il y a aujourd'hui autour de l'élection d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a avant tout été élu contre Marine Le Pen et que ce n'est pas franchement un aveu et une déclaration d'amont de la part des citoyens français envers l'Union Européenne que de l'avoir élue. Donc là, il est plein de bonnes intentions. Dans la presse, on parle d'un regain, d'un redémarrage de l'Europe, d'une reprise de vitesse. Moi, je suis assez pessimiste et je pense qu'elle va retomber assez rapidement, tout simplement parce que l'Union Européenne est très compliquée à faire avancer, puisqu'il y a encore 28, bientôt 27 États qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui ont déjà beaucoup avancé dans leur intégration. Et donc, aller plus loin, ça demande peut-être de prendre des positions sur des sujets, des fonctions de l'État et de la politique sur lesquels les 27 États n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, c'est impossible qu'on prenne des décisions sur lesquelles on n'est pas d'accord et où fondamentalement, on ne partage pas les mêmes intérêts. Donc, on va voir ce que va donner le gouvernement allemand et la coalition que Mme Merkel a réussi à avoir et à quel engagement ils seront prêts à avoir eux aussi. Mais toutes les réformes évoquées par Emmanuel Macron, l'intégration de la zone euro particulièrement, il a parlé même d'une commission resserrée à 15 États, il a évoqué beaucoup de choses dans son discours à la Sorbonne. Tout ça, c'est facile, entre guillemets, c'est facile. Ça n'engage que lui de faire une grande déclaration d'intention et toutes sortes de réformes à la Sorbonne devant les étudiants français. On a vu que les réactions au sein de l'Union européenne étaient relativement mitigées et quand il va vraiment falloir avancer, on va le voir la semaine prochaine pour le sommet, et proposer, prendre des engagements concrets à 27, ça va s'avérer beaucoup plus compliqué. Donc, l'Union européenne risque de stagner comme ça au niveau de l'intégration, je pense, en part pour un moment. Et ensuite, il faudra voir l'évolution économique que connaissent les pays membres. Et ça, moi, je ne suis pas capable de la prévoir. Mais si ça ne va pas beaucoup mieux que ça va jusqu'à aujourd'hui, le recepticisme risque de revenir et refaire un grand retour. Et en fait, Macron s'avérera avoir été une bulle et une simple parenthèse dans les problèmes en quels se fasse l'Union européenne aujourd'hui. Et alors, elle, elle est dans l'Union européenne depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle s'appelle Angela Merkel. Elle a été affaiblie lors des élections du 24 septembre dernier. Justement, la victoire de cette chancelière, donc plus courte que prévu, pourrait-elle l'obliger à terme à s'allier aux libéraux du FDP, hostile à la plupart des propositions françaises, et ainsi donc freiner la construction européenne ? Ben oui, oui, moi, là, je suis moins spécialiste que sur le Brexit, sur les questions allemandes, mais en tout cas, c'est ce qui semble se faire. La question, c'est est-ce que Martin Schulz va respecter son engagement de ne pas faire de coalition avec Angela Merkel et la CDU, CSO ? Du coup, à partir de là, on va savoir si jamais Schulz craque et là, on va rester sur la même position allemande qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. S'il tient sa parole et qu'elle est obligée de s'allier avec les libéraux, comme vous l'avez dit. Là, par exemple, le blocage va être direct. Le couple franco-amant ne va pas être d'accord sur la majorité des propositions, notamment celle sur l'intégration de la zone euro, la question d'un budget de la zone euro et d'un ministre des Finances auquel les libéraux sont opposés. Merci beaucoup, Jordi Lafon, du site internet desyeuxdumonde.fr, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé un petit peu plus sur la situation passionnante qu'est le Brexit et plus globalement sur l'Union européenne. Donc, Jordi, la semaine prochaine, 19 et 20 octobre, grand sommet européen. Oui, oui, gros sommet européen, notamment. Bon, alors, le suspense est un peu gâché parce qu'on est à peu près sûr que le passage à la deuxième phase de négociation est mort déjà dans l'œuf. Mais on va voir, c'est le premier sommet européen depuis le grand discours de Macron. Il en a encore parlé cette semaine avec Van Dijk et depuis les élections allemandes. Donc, ça va être très intéressant. Jordi Lafon, desyeuxdumonde.fr, à très bientôt dans Cd'Info. Et à présent, l'on parle de la Catalogne. Nous serons dans quelques instants en duplex avec Franck, notre correspondant à Pau, qui s'est rendu cette semaine à Barcelone pour suivre une manifestation d'anti-indépendantistes. Revenons avant cela sur les événements de la semaine. Mardi à 18h, Carles Puigdemont s'est exprimé. Le président de la Catalogne a tenté un numéro d'équilibriste. Après un discours confus devant le Parlement la semaine dernière, il a assuré cette semaine que la région catalane avait obtenu le droit à l'indépendance. Et c'est le chemin que je, pour citer Carles Puigdemont, suis disposé à recourir. J'assume le mandat du peuple qui veut que la Catalogne soit un état indépendant sous forme de république et a d'abord annoncé le président catalan avant de signer une déclaration d'indépendance. Mais face aux dissensions de son camp et aux pressions, le leader séparatiste a proposé une minute plus tard au Parlement régional de suspendre les effets de la déclaration d'indépendance pour ouvrir la voie au dialogue. Déclarant ainsi, nous proposons que le Parlement suspende cette déclaration pour entamer un dialogue afin d'arriver à une solution qui soit le fruit d'un accord. La déclaration d'indépendance de la Catalogne, signée mardi soir, est donc pour l'instant un acte symbolique, a déclaré le porte-parole du gouvernement régional. Ce qui n'a pas empêché Madrid de réagir. Le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy donne jusqu'à lundi à Carles Puigdemont, président de la Catalogne, pour dire si oui ou non il a réellement déclaré l'indépendance. Si la réponse est oui, Madrid lui donne jusqu'au 19 octobre pour y renoncer. Si la réponse est non, il enclenchera l'article 155 de la constitution espagnole qui permet la mise sous tutelle d'une région. Et devant le Parlement, le Premier ministre espagnol a vivement attaqué les autorités catalanes. Cinq jours, c'est donc le délai qu'a fixé mercredi à Carles Puigdemont le président de l'Espagne. Pour dire si oui ou non, il a déclaré l'indépendance. L'article 155 de la constitution espagnole, pour y revenir assez rapidement, dispose que si une région autonome ne respecte pas les obligations que la constitution ou d'autres lois lui imposent ou agit de manière apportée atteinte gravement à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement, après avertissement au président de la région autonome. Et dans le cas où il n'a pas de réponse, avec l'approbation de la majorité absolue du Sénat, pourra adopter les mesures nécessaires pour le contraindre au respect de ses obligations ou à la protection de l'intérêt général mentionné. Cet article n'a évidemment encore jamais été utilisé à ce jour. Mais il se pourrait. En tout cas, Mariano Raroy met en garde la Catalogne. Les entreprises et les milieux économiques mettent également en garde la Catalogne. Longtemps attentistes, les milieux d'affaires ont en effet considérablement augmenté ces derniers jours la pression sur le président séparatiste catalan. Depuis le référendum du 1er octobre, des dizaines d'entreprises inquiètes de l'insécurité juridique ont déménagé leurs sièges sociaux hors de la région. Madrid a déjà pris en septembre une mesure exceptionnelle en mettant sous tutelle les finances de la Catalogne, payant directement ses fonctionnaires et ses fournisseurs. De plus, la région est incapable de se financer directement sur les marchés en raison de son endettement et dépend des prêts de l'État central. La Catalogne, qui pèse 19% du PIB du pays, est en valeur absolue la région la plus endettée d'Espagne avec 76,7 milliards d'euros à fin juin. Et on est en duplex à présent avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Nous enregistrons ce duplex ce jeudi 12 octobre. Il est en ce moment même 18h. Et Franck, vous venez de passer la journée à Barcelone. Barcelone où des militants indépendantistes, comme chaque jour depuis maintenant une quinzaine de jours, sont venus se rassembler et célébrer une éventuelle proclamation de la République catalane. N'est-ce pas Franck ? Alors Martin, exceptionnellement aujourd'hui, c'est quasiment ça. Ce n'est pas les indépendantistes, c'est les anti-indépendantistes qui se sont exprimés pour la simple et bonne raison que ce jeudi, c'était le 12 octobre. Et le 12 octobre, c'est la fête nationale en Espagne. Plusieurs milliers d'Espagnols étaient rassemblés, place de la Catalogne pour griller haut et fort. Vive l'Espagne, vive l'Union Européenne, vive le roi. Ils étaient très nombreux avec de très nombreux drapeaux espagnols, également des drapeaux catalans pour montrer leur attachement à leur identité, mais sans quitter l'Espagne. Et même pour vous dire l'anecdote, on a croisé une personne avec un drapeau de Valence. Il vient de Valence exprès pour cette manifestation et il souhaitait montrer tout simplement l'unité de l'Espagne et la solidarité avec ce que vivaient actuellement les Catalans. Alors parmi les gens présents, il y avait des jeunes, il y avait également des moins jeunes. Et parmi ces jeunes, je vous propose d'écouter cet entretien que j'ai pu faire avec un de ces jeunes milliers de Catalans qui étaient présents ce jeudi, place de la Catalogne, donc à Barcelone. Je défends l'unité de l'Espagne, de toute l'Espagne. J'entends la population qui souhaite de l'indépendance, mais pour moi c'est irréaliste. La Catalogne est un pays inventé par l'Etat. Ils ont tout inventé. Nous ne devons pas créer une nouvelle frontière. L'Europe est notre frontière. Nous devons nous unir, même dans nos différences. Le nationalisme nous mènera à la ruine, uniquement à la ruine. Le président de la Catalogne nous ment en nous promettant un avenir meilleur. L'Espagne est égale et doit rester égale à la France, à l'Italie, à l'Allemagne. Je défends un pays uni. L'Europe doit être notre grande formation derrière laquelle nous devons tous nous rassembler. L'Espagne est comme la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Ingleterre. C'est pour ça que nous sommes ici, pour défendre un pays unis. Parce que ce qui intéresse à l'Europe, c'est des pays unis, solides, qui s'ajoutent entre eux. Et alors Franck, comment réagit plus globalement l'ensemble de la Catalogne que vous avez parcouru ce matin en voiture ? Comment réagissent donc les Catalans après les nombreux événements qui ont touché le pays ces derniers jours ? Alors déjà, il faut savoir ce qu'il y avait avant en Catalogne. La Catalogne qui est très attachée à sa culture, à sa langue, sur les panneaux, sur l'autoroute notamment que j'ai pu parcourir, on voit qu'il y a beaucoup de caractères catalans. Et puis, c'est surtout au moment où on commence à traverser les villes, en se rapprochant de Barcelone, où là, on voit des drapeaux catalans, on voit des affiches « si, oui, à l'indépendance catalane ». Et le summum, c'est bien sûr quand on arrive à Barcelone, où là, il y a des drapeaux sur beaucoup de balcons, des drapeaux catalans, des drapeaux avec « si, oui », comme je vous le disais, à l'indépendance, et également des drapeaux espagnols. Parce que, comme je vous lisais, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à cet attachement, justement, avec l'Espagne et avec Madrid. Et je peux vous dire que ce matin, quand j'étais au rassemblement, on a senti vraiment que beaucoup de Catalans étaient attachés à cette histoire espagnole et ne quittaient, ne souhaitaient pas tout simplement quitter l'Espagne, rester espagnol, garder cette identité si particulière catalane, qui est déjà assez indépendante, même si ce n'est pas un pays ou une république à proprement parler. Mais, en tout cas, la population est assez partagée sur ce sujet. Maintenant, il reste à savoir ce que va annoncer le président de la Catalogne, Karl Bustemann, dans les prochains jours sur une indépendance ou pas, d'ailleurs, de la Catalogne. Merci beaucoup, Franck. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui est un jour férié à Barcelone, tout était donc fermé, comme vous nous le disiez au début d'intervention. Heureusement, on a pu trouver des restaurants pour s'alimenter, mais effectivement, tout était fermé, sinon, aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck. Donc, c'était Franck en direct de Barcelone et à très bientôt sur C'est l'Info. Allez, vous écoutez C'est l'Info, l'émission qui analyse chaque semaine pour vous l'ensemble de l'actualité. Dans quelques instants, vous retrouverez Mickey Monstre et Controvers, l'Iran et la Turquie veulent développer leurs liens économiques. Nous reparlerons une nouvelle fois de la Corée du Nord. Va-t-on vers une diplomatie du barbecue ? Reportage inédit à suivre. Et puis enfin, la Coupe du Monde 2018. Ça y est, c'est la libération. Les bleus de Didier Deschamps sont qualifiés pour un mondial haletant qui se tiendra en Russie en juin prochain. Toutes les explications de Raphaël Redon en fin d'émission. Controverses. Controverses avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Cette semaine, vous nous parlez Moyen-Orient, Turquie et Iran. Absolument. La semaine passée, en marge de la crise complexe qui est en train de se jouer au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, les plus hauts responsables de la Turquie et de l'Iran se sont rencontrés à Téhéran. Que représentent l'Iran et la Turquie sur l'échiquier mondial ? Ce sont deux puissances régionales importantes qui ont chacune eu un empire et une histoire extrêmement riche, mais ils n'ont pas toujours eu des visions géopolitiques communes. Au contraire, la Turquie a un peu moins de 81 millions d'habitants et l'Iran juste un peu plus. En termes de PIB, la Turquie est 17ème et l'Iran 31ème. Quelle est ainsi la position stratégique de chaque pays dans la crise Moyen-Orientale ? Au départ, la Turquie faisait cause commune avec l'opposition syrienne, les Etats-Unis et Israël. Elle était aussi alliée de l'État islamique contre les Kurdes. Elle a même aidé et profité du trafic de pétrole de l'État islamique. Et pour l'Iran ? En revanche, l'Iran est l'allié indéfectible de la Syrie de l'Assad, des Chibes d'Irak, de la Russie et du Hezbollah libanais qui cherchent à soutenir en créant un couloir sur la ligne Téhéran-Bagdad-Damas pour lui acheminer des armes. Oui, alors comment s'est déroulée la visite du président Recep Tayyip Erdogan, président turc, la semaine dernière à Téhéran ? Plutôt bien. Le président Erdogan est venu en force, accompagné de quatre ministres, économie, énergie, douane et culture, ainsi que d'une forte délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires. Les deux pays ont conclu des accords d'investissement mutuels dans des secteurs tels que le tourisme, le transport, la pétrochimie ou bien encore les infrastructures. La Turquie souhaite également augmenter ses importations de gaz naturel iranien. Les présidents Rouhani et Erdogan ont expliqué vouloir tripler le volume de leurs échanges bilatéraux pour les porter à quelques 30 milliards de dollars, environ 25 milliards d'euros, en 2018 contre environ 10 milliards en 2016. Ils ont notamment annoncé leur volonté de réaliser leurs échanges dans leur devise nationale, sans passer par une monnaie tierce comme le dollar ou l'euro. Un pied de nez au roi dollar et un passage obligé pour l'Iran afin de lui permettre de sortir de l'isolement orchestré par les Américains, dont les sanctions empêchent le pays de se développer à une vitesse raisonnable et qui handicapent lourdement ces transactions bancaires. Alors ces discussions semblent très orientées sur l'économie. Ont-ils parlé d'autre chose ? Oui, ils ont parlé stratégie. Et alors comment se fait-il ainsi qu'un membre de l'OTAN et un pays banni par les Etats-Unis arrivent à une telle situation ? Ces pays ont été plusieurs fois au bord de l'affrontement direct en Syrie. Mais le référendum organisé le 25 septembre dernier par les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien, que les deux pays ont vivement condamné, et l'horreur de toute idée d'un Etat kurde les a rassemblés dans la même crainte. Comme le dit le bon vieil adage arabe « Ouya walin walin uet tayen » l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Ils imposent déjà un blocus aérien au Kurdistan irakien. L'Iran a mis en œuvre un gel des échanges pétroliers avec cette région, ainsi qu'une restriction sur l'eau du Zab par le barrage qu'ils contrôlent. Erdogan a lui menacé de mesures de rétorsion encore plus sévères et affirmé que cette région du nord de l'Irak n'irait nulle part et resterait isolée. Chaux d'ambiance. Et alors pourquoi ces pays réagissent-ils aussi mal à ce référendum kurde ? Ankara et Téhéran comptent une forte minorité kurde et craignent une contagion. Les Kurdes, plutôt tranquilles en Iran, mais beaucoup plus agitées en Turquie avec le PKK, essaient soit de demander une plus large autonomie comme le Kurdistan irakien ou de carrément faire sécession. Les territoires revendiqués par les Kurdes sont ceux dans lesquels il y a du pétrole, ce qui pose un gros problème à l'Iran. La Turquie serait, elle, amputée de 30 à 40% de son territoire. Autre problème non négligeable. Et enfin, plus globalement, se sont-ils rapprochés sur d'autres sujets ? Oui, bien sûr. Les deux pays ont déclaré avoir compris la nécessité d'une coopération et d'efforts conjoints face aux menaces qui planent sur la région. Et se sont également rapprochés sur la question syrienne, avec une coopération avec la Russie, pour créer des zones de désescalade et ramener la stabilité en Syrie. Et ainsi, que diriez-vous pour conclure, Mickey Monstre ? Que de voir un membre de l'OTAN collaborer avec un ennemi des États-Unis, l'Iran, et se rapprocher de la Russie, promet de nous amener vers des situations extrêmement explosives. Et d'ailleurs, les sanctions indirectes des États-Unis contre la Turquie ont déjà commencé. La diplomatie russe, avec à sa tête Sergei Lavrov, montre sa supériorité dans la région, devant la diplomatie américaine qui s'est couverte de ridicule en confondant l'Autriche et l'Australie, et a reçu un camouflet magistral. Les petits coups fourrés de la CIA ne suffisent plus à empêcher la création du monde multipolaire que Trump appelait de ses voeux au début de son mandat. Ironie du sort. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine. C'est l'info, votre double page. Infos du week-end, Martha Arnaud. Vous écoutez C'est l'info, l'émission qui analyse, décrite toute l'actualité en France et à l'étranger comme chaque semaine. Septième numéro. Dans quelques instants, ouvrons le débat avec Grégoire Collin, suivi d'un reportage de la rédaction de RFI consacré à la crise nord-coréenne. Va-t-on se diriger vers une diplomatie du barbecue ? Et puis en fin d'émission Ici Londres avec Alexander Seale qui était au salon du chocolat. Et enfin, bien évidemment, les Bleus. L'équipe de France a validé son billet pour la Coupe du Monde 2018 mardi après son succès face à la Biélorussie. Toute l'analyse de cette qualification avec Raphaël Redon en fin d'émission. Ouvrons le débat. Grégoire Collin. Allez, ouvrons le débat. On rejoint tout de suite Grégoire Collin. À partir de la polémique issue de la pub Dove, ouvrons le débat et parlons réseaux sociaux, communication et désinformation. Mais avant de revenir sur ces questions de communication, commençons par l'info en plus. Vous en avez l'habitude, c'est l'info en plus, c'est une info qui vous a peut-être échappé ces derniers jours. En effet, ces deux dernières semaines ont été particulièrement chargées, notamment entre l'ouragan Nate qui a frappé l'Amérique centrale et Amérique du Nord, la proclamation des lauréats des prix Nobel ou encore l'indépendance en Catalogne. Vous avez peut-être raté la célébration, les premiers mariages homosexuels en Allemagne, mariage pour tous entre en vigueur le 1er octobre. Également, on peut constater les premières adoptions de couples homosexuels dans ce même pays. Les mentalités continuent donc d'évoluer en Europe. Retour désormais sur notre actualité, le pouvoir des réseaux sociaux. Tout commence vendredi 6 octobre. Naomi Blake, make-up artiste américaine, réalise un photomontage issu d'une publicité de la marque de produits Dove. Suivie par près de 60 000 personnes sur les réseaux sociaux, elle déclenche ainsi une vaste polémique. La photo tourne rapidement, s'échange aux Etats-Unis comme en France. Le pitch est très simple, une femme noire en laisse un t-shirt, une femme blanche apparaît, le tout accompagné du liquide Dove. Scandale, racisme, indignation, la viralité à parler, la polémique n'a pas tardé à arriver. Le problème, c'est que c'est un contenu tronqué, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la véritable publicité. Cette mini-vidéo montrait en effet les unes après les autres des mannequins de différentes couleurs de peau et de cheveux de différentes couleurs, manière d'illustrer que le produit était fait pour toutes les femmes et pour célébrer la diversité. Cependant, cette volonté artistique, cette volonté créative n'a pas été soutenue par Dove après cette polémique. En effet, Dove a présenté immédiatement ses excuses et a retiré la vidéo des réseaux sociaux. Résultat, l'image polémique reste, la source originale, elle, disparaît. La confusion est ainsi entretenue et le hashtag boycott Dove fait son apparition. Nous sommes passés à côté en pensant représenter les femmes de couleur, nous regrettons profondément le tort que cela a causé, a finalement déclaré la marque. Nouveau bad buzz pour la marque, déjà accusé de racisme en 2011 pour une pub, pour le coup, forme à la droite. Mais comment peut-on y expliquer une telle communication de crise ? On a également eu une réaction. Lola Oguniemi, la première mannequin à apparaître dans la publicité, est elle-même intervenue publiquement afin de défendre la pub. Je suis la femme de la publicité Dove, jugé raciste, je ne suis pas une victime. Alors certes, il ne faut pas minimiser la présence de stéréotypes dans la société, mais inutile de créer de fausses polémiques, comme c'est le cas ici. Il existe en effet déjà trop de pubs qui sont réellement racistes et sexistes et qu'il faut pour le coup combattre. Alors, quelles leçons peut-on en tirer ? Avant de juger, il faut toujours penser à vérifier les sources d'informations de relais, ne jamais négliger cette vérification. Cela peut en effet permettre d'éviter de fausses polémiques. Car oui, les réseaux sociaux sont libres, totalement libres, tout peut y circuler. Avantage ou inconvénient ? La question se pose. Les réseaux sociaux et plus largement le médium Internet nécessite-t-il un contrôle ? Après une année 2017 marquée par les fake news et la multiplicité des désinformations, des déformations et des publicités, en l'occurrence, la question est légitime. Cette fois, c'est sûr, le débat est ouvert. Une diplomatie du barbecue, voilà peut-être la solution pour résoudre la crise nord-coréenne. L'idée peut paraître saugrenue, mais c'est pourtant ce que Bobby Egan, un restaurateur du New Jersey spécialisé dans les travers de porcs grillés, prétend avoir tenté de mettre en place plus d'une décennie durant, jusqu'au début des années 2000. Celui qui se présente comme l'ex-ambassadeur officieux des Etats-Unis avec la Corée du Nord, alors que les deux pays avaient rompu toute relation diplomatique, assure être prêt à reprendre ses bons offices pour apaiser les tensions autour du programme nucléaire nord-coréen. Reportage de Marie Bourreau. Et l'histoire paraît si incroyable que Bobby a préféré en afficher les preuves directement sur les murs de son restaurant. Ici, c'est un des généraux nord-coréens. Et moi-même, lorsqu'ils m'ont fait venir en Corée du Nord. Et là, c'est quand ils m'ont remis une médaille devant plus de 250 000 personnes qui étaient venues m'accueillir en Corée du Nord. Des photos des articles de presse et des câbles diplomatiques pour attester de cette relation étroite avec l'un des régimes les plus fermés au monde. Près de cinq fois, Bobby s'est rendu à Pyongyang car le FBI avait trouvé dans ce restaurateur un allié pour tenter de renouer le dialogue entre les deux pays. C'est donc à coups de travers de porc sauce barbecue que Bobby a cuisiné les diplomates de la mission nord-coréenne à l'ONU pendant plus d'une dizaine d'années dans ce restaurant d'Akensak, une banlieue terne à une vingtaine de kilomètres de New York. C'était notre couverture. Le restaurant était notre couverture. Ils venaient chez Bobby pour manger. Bon, ce n'était pas tout. C'était un endroit neutre où on pouvait se rencontrer avec des membres du gouvernement américain ou des officiels sud-coréens. À chaque fois qu'une nouvelle délégation devait rencontrer les nord-coréens pour négocier quoi que ce soit, on se retrouvait au restaurant. Et s'ils ne s'appréciaient pas, ils mangeaient chacun de leur côté avant de rentrer chez eux. Les clients connaissent le passé de Bobby. Et alors que les tensions entre Washington et Pyongyang s'aggravent, certains veulent voir dans cette diplomatie de barbecue une nouvelle voie possible. Steve Mona, ancien détective pour la NYPD, la police de New York. « Rien d'autre n'a marché, alors pourquoi pas ? Tout ce qui peut fonctionner et nous éviter d'envoyer des hommes pour faire la guerre, c'est bon à prendre. Et s'ils réussissent à s'entendre autour d'un bon plat, eh bien pourquoi pas ? » Bobby affirme d'ailleurs avoir reçu des signaux plutôt positifs de la part de Pyongyang. « On m'a dit que les nord-coréens étaient prêts à rouvrir ce canal. Ils voudraient rouvrir ce canal de discussion. » Ils n'attendent donc plus qu'un signe des autorités américaines pour redevenir celui qu'ont surnommé l'homme de Pyongyang à New York et tenté de mettre un terme à sa façon à l'escalade des tensions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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